Violence, insécurité, suicide. Les étudiants du campus de Cocody sont plongés dans l'angoisse après le décès tragique de Déagoué Aubin, surnommé le général sorcier. Face à cette situation, ils appellent les autorités à intervenir le plus rapidement possible pour garantir leur sécurité. Je précise que ce reportage a été tourné juste après le déguépissement des étudiants occupant illégalement les chambres des cités universitaires. Campus de Cocody, la tragédie de Troyes, c'est un reportage signé Marina Touré, Lucien Aoussi et Denis Coadio. Nous avons très peu, très peu, parce que déjà ça fait deux meurtres que nous apprenions. Notre état d'esprit, nous avons très peu en tout cas, très très peu. Parce que nous sommes nos étudiants, nos parents nous ont demandé de chercher des chambres ici. Mais en termes de meurtres, des meurtres, ils sont plus rassurants, ils ont très peu de perdre leur enfant et tout. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe ici. Quand nous venons au campus, on ne voit pas les gens, on ne voit pas même des étudiants en tant que tel. Donc là, nous sommes inquiétants, nous avons très peu de ce qui se passe ici. On veut vraiment savoir. On ne sait pas s'ils sont vraiment des meurtres et tout, on ne sait pas. La peur au ventre, l'angoisse et l'inquiétude, c'est le quotidien de Grasse et de ses camarades à l'université Félix Oufouette-Boigny de Cocody. Difficile pour ces nouvelles étudiantes en anthropologie de fermer l'œil depuis l'annonce de la mort de l'étudiant, Déagoué Aubin, surnommé le général sorcier. En janvier 2023, deux suicides ont eu lieu à l'université. Pour ces nouvelles diplômées, la situation est devenue insoutenable. Ce n'est pas normal qu'il y ait de l'insécurité de cette situation faite. Face à ces événements, l'insécurité règne et les rues de l'université sont parfois désertes. De nombreux étudiants craignent pour leur sécurité. C'est le cas de Traoré Malik Junior, membre de l'Association générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Nous demandons au ministre de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique, professeur Adamo Diawara, de mettre à la disposition des élèves étudiants de Côte d'Ivoire tout ce qui est comme sécurité pour pouvoir être à l'aise dans les bosses pour cette année académique. Au bon des accusés, la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire fait ci. Il est bon pour des anciens fécistes qui sont des sachants de situer vraiment les choses afin que des responsabilités soient tuées. C'est pour ça que nous encourageons que justice soit faite pour qu'à la fin, qu'on se rende compte que soit ce ne soit pas des fécistes ou bien si ce sont des fécistes qui l'ont fait, c'est dans un intérêt particulier pour que cela soit su de tout le monde afin que le commentaire est en libre, que chacun fasse ce qu'il veut de toutes ces choses. Pour rétablir l'ordre et la sécurité au sein de l'université, le gouvernement ivoirien a décidé de prendre des mesures fortes. Les activités des mouvements estudiantins ont été suspendues et les étudiants occupant illégalement les chambres des cités universitaires ont été sommés de quitter les lieux. Une décision qui intervient juste après l'assassinat de l'étudiant Déagwe Aubin, surnommé le général sorcier. Fumez, 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 voilà, ce n'est pas les paiements qui sont là. Ce n'est pas les paiements qui sont là. En dehors de l'argent du prix STA. Hein? Ce n'est pas les agents de l'étudiant de l'étudiant du prix STA. Ce n'est pas le reçu de l'étudiant. Il dit ça. Son dernier par évente d'un décan. Un jeune. Il a payé il y a vu le 6 derniers reçus et il a dit qu'elle a dit que c'est en juillet 2023. Le dernier reçus c'est en juillet 2023. Pendant 2024. Il a dit ça non ? Il a dit que la mère peut lui dire que lui-même ici elle a payé sa maman elle. Elle a dit qu'elle a pas gagné d'irrégularité. Elle a dit qu'elle a dit qu'elle est l'étude. Il ne peut pas avoir des problèmes. A la suite de la découverte du corps sans vie de notre compatriote Zigi, le gouvernement de la République a pris un certain nombre de décisions dont la libération totale de tous les lits dans les résidences universitaires illégalement occupées. L'opération a commencé aujourd'hui à l'Université Félix-sur-Feu-Boigny au Crou A1 et va s'étendre sur toute l'étendure du territoire. Jeudi 17 octobre 2024, le Conseil national de sécurité dissout toutes les associations syndicales et studentines dont la FECI. Encore un pas en avant pour le gouvernement afin d'assurer la sécurité des étudiants. À l'issue de l'examen des rapports des ministres en charge, de la justice, de la sécurité et de l'enseignement supérieur, le Conseil national de sécurité décide des mesures suivantes. Maintenir la décision d'interdiction à titre conservatoire des activités des associations syndicales et studentines et scolaires sur l'ensemble du territoire national. Procéder à l'arrestation dans le meilleur délai de toutes les personnes impliquées dans le meurtre des deux étudiants en vue de les traduire devant les tribunaux. Poursuivre avec vigueur l'assainissement des campus universitaires en vue d'éliminer toutes les pratiques illégales. Maintenir une présence policière sur les campus à risque afin de restaurer un climat de sécurité propice à la bonne administration d'un enseignement de qualité. Des mesures qui vont sans doute renforcer la sécurité sur le campus, temple de l'apprentissage et du savoir. Fin de ce reportage. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci. d'avoir regardé cette vidéo !